Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24 Jésus était sorti du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors, prenant la parole, il leur dit Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Puis, comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous égare Car beaucoup viendront sous mon nom et diront C'est moi le Christ Alors, ils égareront bien des gens Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre Faites attention Ne vous laissez pas effrayer Car il faut que cela arrive Mais ce n'est pas encore la fin On se dressera nation contre nation Royaume contre royaume Il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement Alors, vous serez livrés à la détresse On vous tuera Vous serez détestés de toutes les nations A cause de mon nom Alors, ce sera pour beaucoup une occasion de chute Ils se livreront les uns les autres Se détesteront les uns les autres Beaucoup de faux prophètes se lèveront Et ils égareront bien des gens A cause de l'ampleur du mal La charité de la plupart des hommes se refroidira Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé Et cet évangile du royaume Se sera proclamé dans le monde entier Il y aura là un témoignage pour toutes les nations Alors viendra la fin Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Installée dans le lieu saint Comme l'a dit le prophète Daniel Que le lecteur comprenne Alors ceux qui seront en Judée Qu'ils s'enfuient dans les montagnes Celui qui sera sur sa terrasse Qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il a dans sa maison Celui qui sera dans son champ Qu'il ne retourne pas en arrière Pour emporter son manteau Malheureuses les femmes Qui seront enceintes Et celles qui allaiteront en ces jours-là Priez pour que votre fuite Pour que votre fuite n'arrive pas en hiver Ni un jour de sabbat Alors en effet Il y aura une grande détresse Telle qu'il n'y en a jamais eu Depuis le commencement du monde Jusqu'à maintenant Et tel qu'il n'y en aura jamais plus Et si le nombre de ces jours-là N'était pas abrégé Personne n'aurait la vie sauve Mais à cause des élus Ces jours-là seront abrégés Alors si quelqu'un vous dit Voilà le Messie Il est là Ou bien encore Il est là N'en croyez rien Il surgira des faux Messies Et des faux prophètes Ils produiront des signes grandioses Et des prodiges Au point d'égarer Si c'était possible Même les élus Voilà Je vous l'ai dit à l'avance Si l'on vous dit Le voilà dans le désert Ne sortez pas Si l'on vous dit Le voilà dans le fond de la maison N'en croyez rien En effet Comme l'éclair part de l'Orient Et brille jusqu'à l'Occident Ainsi sera la venue du Fils de l'homme Selon le proverbe Là où se trouve le cadavre Là se rassembleront les vautours Aussitôt après la détresse de ces jours-là Le soleil S'obscurcira Et la lune Ne donnera plus sa clarté Les étoiles Tomberont du ciel Et les puissances célestes Seront ébranlées Alors Paraitra dans le ciel Le signe du Fils de l'homme Alors Toutes les tribus de la terre Se frapperont la poitrine Et verront le Fils de l'homme Venir sur les nuées du ciel Avec puissance Et grande gloire Il enverra ses anges Avec une trompette retentissante Et ils rassembleront ses élus Des quatre coins du monde D'une extrémité des cieux Jusqu'à l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada